... Alors moi je suis super contente d'intervenir sur une journée sur le logement parce que je pense vraiment que c'est la question la plus importante, la plus difficile qui nous est posée à tous, la plus urgente, et c'est vraiment une question grave. La première chose c'est que la question sur le logement c'est évidemment les autres. Et donc c'est un programme qui demande beaucoup d'humilité quand on intervient. On intervient pour les autres, on fait des choix pour eux, mais il ne s'agit pas de les embêter. Et en même temps on ne nous demande surtout pas de les voir les autres. Alors il y a des programmes à concertation, mais la plupart des projets qui sortent, on est quand même dans nos agences, loin d'eux. Donc juste un défilé d'images parce que le logement c'est dans la ville, ça a été dit évidemment, mais c'est le programme le plus important, c'est celui qui fait le lien. Là un théâtre, là une école, là une gare, et entre tout ça des logements. Des logements d'avant, des logements d'aujourd'hui, des logements de demain qui sont en cours. Pourquoi est-ce qu'on gesticule autant aujourd'hui quand on fait des logements ? Est-ce que c'est la procédure concours qui pousse les architectes à faire des images immenses, des images si colorées tout d'un coup, la couleur qui débarque sur le logement ? Pourquoi est-ce que ça devient un programme si ostentatoire, alors que c'est un programme infiniment proche du sol pour moi, proche des jardins, proche des gens ? Le logement c'est la lumière, c'est l'habiter, c'est avoir le choix de passer par là pour aller dans la cuisine ou de passer par là. C'est la proportion des espaces, c'est des différences. C'est le plaisir de parfois avoir des duplexes, mais le duplex n'est pas la panacée du tout, c'est surtout les différences. Je rentre chez moi en passant par une partie commune, je rentre chez moi en traversant un jardin pour rentrer chez moi, je rentre chez moi par une coursive. Donc tous ces lieux d'habiter, tous ces moments particuliers, c'est ça qu'on fabrique quand on fait du logement. Et le plus difficile et le plus merveilleux dans le logement, c'est que c'est pour nous tous le rapport à la société. Il n'est plus là, celui qui l'a dit si bien, c'était Jean-Paul Dolay, philosophe, mais le logement c'est notre deuxième pot. Si on n'est pas bien dans notre logement, on ne peut pas être bien dans la société, on ne peut pas être bien avec les autres. Donc ça, c'était des photos d'architectes ou photographes, peu importe. Et puis la vraie vie, évidemment, c'est plutôt ça. Le logement, il s'habite. Heureusement qu'il s'habite. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le logement ? C'est que le premier logement social que j'ai construit en 1987, pour un bailleur social en région parisienne, le 3 pièces faisait 70 mètres carrés. Aujourd'hui, le même bailleur social, le 3 pièces fait 60 mètres carrés. Sans cellier, sans cave, mais un parking toujours. Vous vous rendez compte ? Une pièce entière qui a disparu. Une pièce entière qui a disparu. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors évidemment, on peste tous contre les normes et la réglementation handicapée, je vais vous en dire trois mots. Mais c'est ça le postulat de départ. C'est qu'on diminue la surface des logements. Alors que la société se durcit, alors que la ville se densifie, on est en train de demander aux gens de rentrer dans des placards. Alors je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut pour donner de l'air, donner de la lumière. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur la fin du logement, dans la mesure où, évidemment, il ne s'agit pas du tout simplement de concevoir le logement, mais bien avant cela, et surtout cela, la séquence de la rue à chez soi. Le logement, c'est une terrasse peut-être. Cette terrasse, il s'agit d'y être bien, sans pour autant secouer la nappe du dimanche, je reste très classique dans mon image, sur la terrasse du voisin. La terrasse est contenue, la terrasse est une pièce entière de vie du logement qui doit être agréable. Mais le logement, c'est aussi tout le potentiel qu'on a de travailler, les parties communes. Je quitte la rue, je suis avec mes enfants, je leur tiens la main, j'ai peur qu'ils se fassent écraser par une voiture. Il y a un moment où je vais lâcher la main de mes enfants. Et ce moment-là, c'est quand même merveilleux que ça puisse être un intermédiaire entre le tout public de la rue, avec tout ce que l'on sait que cela veut dire, et le tout privé de son logement, avec tout ce que l'on sait aussi que cela veut dire. Donc ces espaces intermédiaires, on a rapidement l'occasion de le travailler dès qu'on a des opérations de logement qui dépassent un certain nombre. Mais ces moments-là, c'est des moments de convivialité entre voisins, c'est des moments où tout d'un coup le lieu est partagé avec les autres. Et c'est des moments où on a l'opportunité du papotage, le lieu du papotage, il est quand même bougrement bon. Alors, le sociologue ce matin nous disait qu'on est tous de plus en plus individuels, on le sait, mais je crois qu'on a aussi peut-être de moins en moins d'espaces de papotage. On est tout de suite très vite dans des endroits très turbulents, on n'a surtout pas envie de papoter dans le métro avec son voisin, et inversement, on se précipite chez soi sans avoir forcément le moment du temps de répit pour ce papotage. Donc fabriquer un logement, c'est fabriquer l'intérieur, évidemment. Le travail du logement, pour moi, n'est concevable qu'à partir de l'intérieur. Mais c'est comme un gant qui se retourne quand on retire un gant. Vous savez, un gant, c'est un objet extraordinaire. Il doit être très, très bien fini à l'extérieur et très, très bien fini à l'intérieur pour être confortable dans un gant. Le logement, c'est pareil. On doit être parfaitement juste à l'intérieur, mais ça, c'est une histoire. Et la deuxième grande histoire quand on fabrique du logement, c'est qu'on fabrique la ville, c'est qu'on fabrique des façades entières, c'est qu'on fabrique des rues. Donc cet entre-deux de l'intérieur à l'extérieur, c'est une richesse immense. Et en cela, effectivement, la question même du logement, elle n'est pas du tout réduite au logement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je réinsiste, pour qu'on évite de continuer à parler de ces mots terribles qu'on continue à entendre, que ce soit cellule, que ce soit T2, T3, il faut rappeler quand même que ça voulait dire type. On est loin de tout ça. Il faut quand même qu'on affine un peu nos vocabulaires. Le logement, il est avant tout support de mémoire. On a tous vu, de visu ou au travers des films, les gens pleuraient quand les grands ensembles tombent. La mémoire qu'on a tous des lieux qui nous ont forgés, notre psychologie, notre rapport au monde, ce que l'on devient, on les a tous en doux, ces images-là. Elles sont immensément importantes. Alors, chapitre beaucoup plus ennuyeux, mais je vais faire vite, on nous demande aujourd'hui de faire des logements plus petits, on nous demande aussi de répondre à la réglementation d'accessibilité handicapée. Je n'ai rien contre les handicapés, je suis extrêmement respectueuse de cette problématique. J'étais en Norvège la première fois quand j'avais 13 ans et j'avais été sidérée de voir à l'époque que tous les trottoirs étaient surbaissés. Déjà en Norvège, c'était donc en 1970, quelque chose comme ça. En France, il y a encore beaucoup de très jolis villages où les trottoirs ne sont pas surbaissés. Donc évidemment, cette problématique, on est en retard. Donc on se prend un coup de braquet avec l'accessibilité handicapée qui est dramatique. Je parle de la nouvelle réglementation de 2005. Donc Chirac, en partant, a dit à ses services, faites quelque chose pour eux. Donc les services avaient l'autorité politique au-dessus d'eux. Donc en six mois, ils ont pendu ces règles. Ce sont des règles absolument dramatiques, vous les connaissez tous. Donc nous avons fait une lettre, nous avons piqué un coup de gueule, on nous a provoqué un hétéros au ministère pour nous demander de monter un groupe de travail. Il y a de cela déjà deux ans, nous avons donc monté un groupe de travail pour les aider à identifier les chapitres qu'il fallait absolument faire évoluer. Donc on a monté ce groupe de travail avec une quinzaine de personnes, donc Patrick Rubin qui est ici, Vincent Sabatier aussi qui est là. Et nous avons cherché de façon très pragmatique à identifier quelques articles qu'il fallait absolument faire bouger. Et donc nous nous sommes concentrés sur la question du logement parce qu'évidemment c'est là où l'incompatibilité entre les mètres carrés qu'on nous demande pour la réaccessibilité handicapée et la surface globale dans laquelle on nous demande de construire était la plus contradictoire. Donc juste cette illustration, vous voyez ce postulat de départ et c'est ça qu'il faut, je pense, faire remonter à nos chères instances ministérielles. C'est les postulats de départ qui sont parfois dramatiques. Vous le connaissez sur Ronde 150, il y a des architectes dans la salle et des maîtres d'ouvrage qui le connaissent. Le postulat de départ, il ne faut surtout pas que le Ronde 150 empiète sur le débattement de la porte. Mais un handicapé, il ne passe pas son temps à tourner en rond comme une toupie. L'handicapé, il fait demi-tour, il va fermer la porte. Le fauteuil d'une personne à mobilité réduite faisant 75 cm, on pourrait avoir un chevauchement de 35 cm. C'est très ennuyeux de rentrer dans ce détail, mais pour ceux qui font du logement, je crois que vous voyez la différence que cela nous donnerait et ça ne poserait aucun problème. Le prototype a été fait, il a fallu faire un prototype à Strasbourg avec des associations d'handicapés qui étaient là. Nous avons eu un avis favorable de ces personnes-là. Il n'y a plus qu'à pousser un peu les politiques pour que ces choses soient mises en place. Cette réglementation handicapée, elle est dramatique parce que sous prétexte que ce n'est pas accessible par certains, on interdit pour tout le monde les choses de bon sens. Qui n'a pas l'image de faire la vaisselle devant une fenêtre qui donne au mieux sur un beau paysage, au plus sur l'arbre d'une rue, sur un autre lieu, en tout cas interdit aujourd'hui d'avoir une fenêtre au-dessus de son évier puisque ce n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. On se demande ce que font les industriels parce que quand même, avoir une petite poignée déportée dans le cas où la personne est à mobilité réduite, ça paraîtrait assez simple. Évidemment, les propositions que nous avons faites, nous avions des personnes à mobilité réduite autour de la table, nous en avions deux, avec des problèmes d'handicap très différents, mais je parle de deux personnes en fauteuil roulant, et ces personnes ont totalement adhéré aux propositions que nous faisons. Ce n'est pas de notre propre initiative que nous faisons ça. Non, je reviens parce que l'autre thème qui me rend folle, moi, c'est l'histoire de la baignoire. Vous savez bien qu'on nous demande des baignoires, plutôt on ne nous demande pas des baignoires, on nous demande des douches accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc on fait tous des logements de trois et quatre pièces. Vous imaginez le défilé des adolescents le matin dans une douche à siphon de sol. Évidemment, quand on va dans un hôtel chic, la douche à siphon de sol, c'est super beau, c'est super agréable, mais là, il faut voir ce qu'on fait dans le logement social. Les moyens qu'on a de faire cette douche à siphon de sol, ça devient la chambre pour résidences personnes âgées. Voilà ce que nous faisons actuellement dans le logement. Alors on peut avoir le coup du siphon de sol qu'on adaptera après pour la douche incastrée, donc on peut quand même mettre une baignoire, mais parfois, il n'y a pas les sous pour avoir les deux organes techniques. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de logements qui sont faits avec ces douches. Ça veut dire qu'on revient à la bassine de l'après-guerre pour laver les enfants, parce qu'il n'y a pas le souvenir de ces enfants qui pataugent dans l'eau après une bonne journée d'école pendant qu'on prépare le repas. Enfin, des réglementations qui se contredisent. L'histoire de l'escalier, je ne vous dis pas la débilité de la réglementation sur l'escalier, qui nous impose de mettre une main courante sur le fût central de l'escalier circulaire, ce qui fait que nous suggérons aux gens de marcher sur la partie intérieure de l'escalier circulaire, c'est-à-dire que là où la marche est courte est là où il va tomber immanquablement. Ensuite, il y a les contradictions avec l'écologie, puisque vous êtes tous au courant qu'on nous demande 150 flux en tous points dans les parties communes pour l'électricité, donc une piste d'aéroport quand on rentre chez soi, et puis il va, avec toute cette vague de réglementation, vous le savez bien, les contrôleurs qui vont avec le système. Et les contrôleurs, ils ne sont pas forcément sachants. Donc, à une visite, un contrôleur qui venait un petit peu voir de près ce que nous faisions, puisqu'on est un petit peu catalogués, attention, personnes handicapées, donc il était à quatre pattes sur le palier des logements, donc on lui dit, vous avez perdu vos clés, il dit, non, pas du tout, je calcule le nombre de l'humaine. Donc, qui allait dans ce coin de ce palier pour voir clair ? Manque de pot, il n'y avait pas les 150 lux. Sinon, évidemment, que ces réglementations, elles sont graves, et qu'il faut aller vite pour les modifier, et ce rapport, on l'a remis au ministère, il a même, le ministère a travaillé pour le régler, le résoudre, le rédiger juridiquement. Donc, il n'y a plus à faire qui passe, quoi, qui passe simplement avec les quelques propositions qu'on a faites, parce qu'il y en a une douzaine, c'est tout. Quand je dis une douzaine, c'est douze, ce n'est pas une de plus. Donc, il y a peu d'éléments qui sont dramatiques. Donc, évidemment, ces questions-là, elles induisent la banalisation de la réponse du logement, parce que dans les quatre coins de France, c'est la même diminution de surface, dans les quatre coins de France, c'est le même 5% d'accessibilité handicapée, le nombre d'opérations, on en a tous des exemples qui ne peuvent pas voir le jour, parce que c'est une route à 12%, et que là-dedans, on a une petite parcelle dans laquelle on aimerait bien mettre 15 logements, manque de pot, 15 logements, c'est juste le nombre où on nous impose de mettre un ascenseur, parce qu'il va y avoir plein de personnes à accessibilité à mobilité réduite, vous avez compris, qui allaient venir habiter là. Donc, on a des cumuls comme ça, de logements, d'opérations qui ne sortent pas à cause de cette stupidité, à un moment où on a vu qu'on était à la moitié des effectifs. Ensuite, en tant qu'architecte, je pense qu'on a un rôle essentiel pour dire que ça ne va pas du tout, quel regard, je ne sais pas où la société en sera dans 30 ans, mais quel regard on portera sur la production de nos logements aujourd'hui, alors qu'on est tous hyper amoureux de ce travail-là. Il n'y a pas plus beau comme exercice que de faire des projets de lieux de vie pour les gens, avec l'humilité, avec le respect du suite, on constitue un lieu, un lieu qui est une âme, enfin, c'est les plus beaux projets de faire des projets de logements. Mais en tant qu'architecte, on ne peut pas dire « cloison démontable, c'est bien, regardez, moi j'ai une bonne idée, j'en fais une super, elle coûte quatre fois plus cher. » On ne peut pas dire « moi super, le chiotte trop grand, ce n'est pas grave, je propose de mettre la machine à laver le linge dedans, arrêter et qui a envie de sortir sa machine à laver le linge à côté du petit qui vient d'avoir une castro dans les toilettes. » Enfin, soyons raisonnables, qu'on ne peut pas en tant qu'architecte cautionner ce qu'implicitement le système normatif nous demande de faire. En tant qu'architecte, on est quand même les seuls à savoir exactement où on emmène tout le monde dans la production de ce que l'on fait. On le sait exactement. Donc on peut nous écouter, on a la légitimité de le dire, mais encore faut-il le dire tous ensemble. Je m'arrête là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements